Maintenant ce dossier pour une bonne vingtaine de minutes, une vingtaine de minutes, on va essayer d'y arriver en 20 minutes. Je vais vous présenter, Jean-Louis, les gens qui sont autour de nous. A votre droite, vous les connaissez sans doute, il y a Gogol. Gogol, vous êtes rebelle, provocateur, agitateur. Salut les kids, bonjour à tous ceux qui regardent. Vous avez une image... On ne passe pas souvent à la télé, alors on ne profite pas. Attendez, je vais finir, deux secondes, s'il vous plaît. Vous avez une image scandaleuse qui vous a amené à être connu de tout le monde rock. Et la première question que je voudrais vous poser, très rapidement, pourquoi portez-vous une soutane ? Ah, c'est une question vraiment difficile, mais c'est une question à laquelle je peux résoudre. Rapidement. Voilà, l'homme enlève sa soutane et il reste bonhomme. Très bien. Très bien. A votre droite, il y a François. François, vous êtes leader des Garçons Bouchers. Et c'est plus l'émission sur les abus sexuels, là ? Non. Non, attendez. C'est malin de me faire ça. Vous êtes donc leader des Garçons Bouchers, créateur de Boucherie Productions. C'est un label indépendant. On va avoir à parler d'ici quelques minutes de différents labels, des grandes maisons de disques et des moins grandes maisons. Votre couleur, c'est le rock'n'roll. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, si on veut. Oui, ça tombe bien. A votre droite, il y a François et Laurent, tous deux des Béruriers Noirs. Salutations Bérurière. Bonjour. Je crois que c'est une des rares fois où vous venez sur un plateau de télévision. Donc d'ores et déjà, je... C'est vrai que c'est un peu chiant. Ça se passe un peu bizarre, quoi. Pourquoi chiant ? Je ne sais pas, il y a plein de monde. C'est un plateau de télévision. Je suis tout à fait content de vous faire découvrir ça. Je tiens à dire qu'on est leader de rien du tout. Non, non. Je n'ai rien dit. J'ai dit que vous étiez Béruriers Noirs. C'est parfait. En haut, à ma gauche, sur les chaises d'arbitre, il y a deux observateurs qui donneront leur avis tout à l'heure. Il s'agit de Jean-Pierre Tardif. Vous êtes docteur en médecine, journaliste musical. Vous avez écrit dans plusieurs revues. Vous avez des choses à dire sur le rock. Du style, le rock me paraît dangereux et agressif. Mais on va y venir tout à l'heure. À côté de vous, il y a le docteur Gérard Svanck, chirurgien et sexologue, qui s'est penché sur l'étude des comportements, l'éthologie, qui est musicien, et qui, en 77, était l'auteur d'un livre intitulé « À contre-bruit ». Docteur Svanck, vous dites du rock, le contenu culturel est extrêmement faible. Le rock est une façon nulle d'occuper le terrain intellectuel et le terrain culturel. On va en parler d'ici quelques secondes. Ensuite, laissez-moi finir, ceux-là gentils. À ma gauche, il y a Fabrice Nataf, directeur artistique de Virgin France, qui est une grosse maison de disques. Vous décidez donc quasiment seul dans votre maison de signer des contrats avec tel ou tel artiste. Vous allez nous expliquer la direction de vos choix. À votre gauche, il y a Gérard Louvain, producteur d'émissions célèbres de variété et divertissement sur TF1, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec de nombreux chanteurs, donc l'autre François, Alain Chanfort, Lyo, Sylvie Joly, Gilbert Montagné, et qui actuellement travaille avec Michel Leib, et plus particulièrement est producteur de Florent Pannis. Et à votre gauche, enfin, à votre droite et à ma gauche, Henri de Bodina. Vous êtes, bonsoir à Henri, président directeur général de CBS depuis 85. CBS, c'est Cabrel, Goldman... The Clash, les Rolling Stones. Oui, mais pour rester français, désire-lai, c'est solde à Louis. Ça, c'est un groupe de rock. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire et nous expliquer ce qu'est le rock alternatif ? Est-ce que d'abord, vous êtes des gens du rock alternatif ? Moi, je peux expliquer. Moi, déjà, je peux expliquer par rapport, déjà, aux chaussettes. Tu vois, c'est... On a déjà fait ça aux ministres, ça a déjà été fait, les chaussettes. Non, mais en fait, eux, c'est les intermédiaires. C'est les marchands du rock. Alors, est-ce que vous avez un problème quand vous êtes indépendant et quand vous êtes... Il y a des solutions qui permettent d'aller directement du créateur au consommateur. D'ailleurs, on va vous montrer comment on fait. Bourreau fait de moi ma valise. C'est votre bourreau, oui. On va écouter la musique de Gogol, quand même, pendant ce qu'il nous fait là. C'est pour vous dire à peu près ce que fait Gogol pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour subtiliser le chant. J'encule mes musiciens de merde. J'encule ceux qui vont me perdre. Je t'encule, putain de public. Car je n'en veux qu'à ton fric. Je t'encule, putain de public. Car je n'en veux qu'à ton fric. Donc on vient d'écouter un de vos derniers titres. Ça, c'est du rock alternatif. Ça veut dire qu'ils proposent autre chose que ce que propose CBS ou Virgin. C'est ça. On l'appelle un lancement de disque. Ouais. François, s'il vous plaît, des garçons bouchés. Tutoyez-moi, tutoyez-moi. Mais ça viendra tout seul, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui vous êtes ? Est-ce que vous considérez, par exemple, que vous êtes les seuls vrais rockeurs ? Ou est-ce que vous considérez qu'il y a plusieurs rocs et que vous faites partie d'une des facettes du rock en France ? Le rock, c'est une grande famille, heureusement. Sinon, ce serait qu'un petit brûlot de gens sectaires, etc. Heureusement, c'est une grande famille. Pour moi, le rock, ça va du rap, de la musique africaine la plus en avance, jusqu'au rock and roll, jusqu'à la même chose. François, pour la musique d'Orange Mécanique. Quand on cite Cabrel, Goldman, Renault, tout ces gens qui font un succès absolument phénoménal en France, est-ce qu'ils font du rock ? C'est des peintres, non ? Ouais, alors je vais... C'est un produit, je pense, qui rapporte beaucoup, beaucoup de fric, je pense. Oui, mais est-ce que c'est du rock ? Parce que vous avez tendance à dire quand même que les seuls vrais représentants du rock, c'est vous. Peu importe que ce soit du rock ou pas du rock, c'est pas un problème. Non, mais c'est le débat de ce soir. Ouais, mais bon, ça nous intéresse pas, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rock alternatif, c'est le rock qui vient de la rue, c'est le rock qui vient des squats, c'est le rock qui bouge, quoi. Et on est là pour parler de ça, en fait. Vous n'avez pas le sentiment que des maisons de disques comme CBS ou Virgin puissent donner la possibilité... Enfin, j'ai jamais vu les gens de CBS ou de Virgin dans les squats, et puis le rock qui vient de cette mouvance-là, il me semble sincère, et puis il a la pêche, quoi, et c'est ce qu'on défend, nous. Est-ce que les grandes maisons sont des... On ne doit absolument pas être un produit, ça c'est hyper important. On n'est pas là pour gagner de la tune, on est là pour faire avancer des choses, et puis qu'il y ait des gens qui bougent autour de nous, qu'il y ait des lieux alternatifs qui se créent. Gérés par des jeunes, gérés, voilà. Les choses sont assez simples, en fait. Vous aurez beau mettre de la guitare saturée derrière Cabrel pendant deux heures, ce sera jamais un chanteur de rock, alors que si vous mettez des violons derrière François ou Laurent ou Gogol, ça restera du rock, quoi. C'est-à-dire que dans un cas, on appelle ça rock parce qu'on met un petit peu d'épices pour faire rock, pour faire un produit qui se vend plus. Dans l'autre cas, c'est du vrai rock qui vient de la rue, on aura beau mettre quoi que ce soit derrière, ça restera du rock, que ce soit de la chanson des rues, ou encore une fois, du rap ou du dub ou n'importe quoi. Est-ce que vous accepteriez de travailler pour une grande maison de disques comme CBS ? Nous, nous avons refusé, on a eu des offres qui nous paraissaient intéressantes. D'ailleurs, Fabrice, on était en contact avec notre avocat, avec Fabrice, et on a refusé l'offre que tu nous as faite. Le seul truc, c'est votre avocat qui m'a contacté. Tout à fait, parce qu'on voulait un peu tester voir la... Vous avez parlé du nouveau contrat Virgin, qui s'appelle Pieds.ly, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et c'était un peu pour tester la valeur d'un groupe comme Béorier Noir, commercial. D'accord. Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas. Le but, quand on fait de la musique, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir du succès et d'être, quand même, j'imagine, quand on fait un métier public, c'est d'être entendu et d'être dans la lumière. Le meilleur moyen, c'est pas de... On l'a entendu, je crois. Le meilleur moyen, c'est de racheter. Nous, quand on rachetait CBS dans deux ans, de toute façon, c'est le meilleur moyen pour arriver à nos fins. CBS, est-ce que vous avez... Attendez, attendez. Est-ce que vous avez envie, Henri de Baudina, est-ce que vous avez envie de travailler avec des groupes comme ceux-là qui représentent une... Groupe chien, non, je pense pas. Parce que c'est subversif, puisqu'on parle du rock subversif. Non, je crois qu'on est chacun dans notre univers, en fait. Très fun. Moi, j'ai rien contre eux, à la limite, bon, peut-être qu'ils ont quelque chose contre moi. Ah si, si, vous nous faites perdre du temps, beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Mais on n'a rien l'un contre l'autre, simplement, chacun est dans son univers. On parle même plus de rock ou de pas rock. Eux, ils définissent le rock, dès qu'il y a succès, c'est plus du rock, puisque le succès, c'est... Non, parce que les Bérues ont quand même un certain succès, on a quand même vendu plus de 200 000 disques, sans être matraqué par les médias. Il faut reconnaître que c'est rare qu'on nous voit sur un plateau. Et bon, ça vient de quelque chose. Si les gens... C'est vrai. Ça marche par bouche à oreille. Mais il y a une certaine sincérité qui passe dans le public. Et on fait le 9, 10, 11 novembre les concerts à l'Olympia. Et je pense qu'ils seront sold out, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes de rap à CBS qui viennent de la rue new-yorkaise ou de la rue de Chicago. Et ça va être embouché. Vous envoyez dans votre bureau, des fois, venir des groupes de rap ? Oui, bien sûr. De New-York, LL Gulji. Parce que, bon, la majorité du temps, vous convoquez les gens. Dans un bureau, vous leur ferez perdre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de négociations qui se passent. C'est pas le problème. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a vraiment un rapport avec le fric qui n'est pas très, très singe, je crois. C'est-à-dire qu'un groupe, on lui balance comme ça des briques et des briques, tu vois. C'est un peu le citron qu'on presse et puis on jette la peau. Bon, ben, non, mais c'est absolument faux, ça. C'est complètement idiot de dire ça. C'est absolument faux. Jean-Louis, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Toi qui viens d'une major et puis... Je pense qu'on peut, avec une major, faire ce qu'on veut. Je pense qu'il faut commencer seul. Et que je pense que François, je sais pas s'il continue comme ça, mais qu'un jour, il sera à la tête de quelque chose qui a bougé. Virginie, peut-être de CBS. Et que ça sera géré différemment. Et que je pense que si on a du public derrière, par exemple, vous, les Bérues, vous signeriez dans une grande maison, vous vendriez plus de disques. Mais je crois que vous feriez exactement ce que vous voulez. Parce qu'avec le pouvoir que vous avez, vous pouvez imposer non seulement de faire exactement ce que vous voulez. Non, mais ce qu'on veut faire, nous, c'est déclencher en France du rock. C'est-à-dire faire des organisateurs de concerts qui soient rock, des labels de disques qui soient rock, qui soient à base de jeunes et non pas à base de mecs qui sont là pour faire de l'actu, mais juste de l'actu. On a commencé, on a fait pendant trois ans comme vous. On a vendu les disques comme Gogol, sauf qu'on ne les lançait pas. On les donnait pour cinq balles à la sortie des concerts. On en a vendu 40 000 comme ça. Et après, au bout de trois ans, on a eu ce pouvoir. On nous proposait les fameux contrats types et tout ça. On s'est dit, vous nous proposez un contrat type, nous, on va faire notre contrat type. On a fait notre contrat de manière à avoir notre bagnole pour tourner, etc. Personne n'a jamais jeté l'œil sur nos disques. On les a portés finis avec la pochette. Personne ne m'a jamais dit, et même maintenant, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. On a utilisé ça comme un multiplicateur, mais on n'était pas organisé que vous et que François. On était quatre, cinq. Je crois qu'on est en plein d'un espèce d'univers un petit peu idéal. Je crois que ce n'est pas si simple que ça. Je crois qu'il existe quand même un énorme barrage et que pour tous les groupes qui répètent dans les caves et qui sont en train de faire leur musique et qui sont complètement... Je veux dire, pour un groupe comme vous, comme la Mano, etc., vous pouvez imposer votre volonté parce que vous avez du public qui vous suit et vous avez commencé à faire les choses tout seuls. Est-ce que vous considérez que les gens qui ne font pas ce que vous faites et les succès qu'on entend aujourd'hui sont de la soupe ? Parce que c'est un petit peu ce que... Ça dépend des fois. Non, 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 non. Je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir si ce qui est au top 50 est de la soupe ou pas de la soupe. C'est de savoir comment, par exemple, on traite la musique. Parce que la musique, c'est quand même un art, entre guillemets, une culture. Ah non, non, c'est un art. Et que je pense que nous, même si on est dans la rue, etc., je pense qu'on a plus de respect pour la musique parce qu'on considère que c'est les musiciens, c'est le public, etc., que dans les majeurs compagnies où la musique n'est plus qu'un produit, elle n'existe plus en tant que telle. Et qu'à partir de là, on pourrait vendre toute autre chose, de la savonnette, autre chose. Si vous n'existez plus, si vous n'existez plus, si tout le monde signe dans les maisons de disques, là, il manquera un grand pan qui me donne plein d'espoir en France. Et puis, c'est vrai que le concert des Béru aux Zenits, j'y étais. C'est le seul moment... Un reçu à rentrer gratos, je crois même, d'ailleurs, non ? Je suis toujours rentré gratuit, même quand je n'étais pas connu. Est-ce que vous accepteriez, si on vous demandait de faire une grande émission de variété, et là, Gérard Louvain, je me retourne vers vous, est-ce que vous le feriez ? Si c'est une émission en directe, oui. Tu sais, on nous a proposé une émission de variété en 1986, au moment des attentats d'Ibrahim, du célèbre Ibrahim, et on voulait jouer Vive le Feu. Ils ont sauté au plafond, ah non, Vive le Feu, qu'est-ce que c'est, ça raconte quoi, et tout. Donc, ils n'ont pas voulu qu'on passe en direct. On leur a dit, bon, on ne joue pas Vive le Jou, on a joué Porcherie. Ah, quoi, Porcherie, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a dit, ben, quoi, vous n'aimez pas ce qu'on fait, vous nous voulez ou vous ne voulez pas ? Et c'est ça, le problème. Gérard Louvain, si je peux dire quelque chose... Je vous en prie. Je remarque déjà deux choses, c'est que M. Gogol, pour se faire... C'est pas de la méchanceté, on fait un petit débat. C'est lui, oui, j'ai compris. Pour se faire remarquer, il a besoin d'amener une soutane, alors que personne n'a une soutane ici. Je suis le seul à ne pas avoir mis le blouson, je m'en excuse, parce que j'ai travaillé toute la journée. Attendez, s'il vous plaît. Chacun les voit, vous étiez bien qu'ils ne pouvaient faire avant. Exactement. Avant d'en arriver à faire... C'est pas le seul à s'enlever. Attendez, attendez, je remarque quand même que le groupe Beru est un avocat. Vous voulez pas rentrer dans le système, mais vous avez un avocat. Tout à fait, parce que... Bon, quand on rock and roll... On parle pas de pas rentrer dans le système. On parle pas de combattre un système. Laissez-le finir, soyez gentil. Non, mais je parle pas de pas rentrer dans le système. Il y a de vous qui parlez depuis tout à l'heure, alors vous parlez, puis on s'en va tous les trois. Ça va, allez-y, allez-y. Voilà. Ce que je voulais vous dire... C'est malin, ça. Vous avez... Attendez. Votre public est là, c'est parfait. Non, ce que je voulais vous dire, on fait pas un débat, on fait tous un métier. Moi, j'ai été rockeur, ça peut paraître con et faire rire vos copains qui sont derrière, mais pour moi, le rock and roll, je m'occupe de chanteurs de variété qui sont rockeurs, qui sont rockeurs, qui vivent comme des rocs, mais ils sont... Pour la couleur, mais c'est pas du rock. Non, mais attendez, deux secondes. Florent Pagny, par exemple... Florent Pagny, mais non, mais il vit comme un rockeur, comme vous. Il vit depuis dix ans comme un rockeur. C'est pas chanteur de rockeur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a rockeur ? Attendez, deux secondes. Vous avez la signature pour lui. Attendez, deux secondes. Il est rockeur dans la vie. Qu'est-ce qu'un rockeur ? Un rockeur, il n'y a qu'un chanteur, vous croyez que c'est... Il n'y a que les chanteurs qui sont rockeurs ? Il y a des rockeurs, moi, je connais des gens qui travaillent à la banque qui sont rockeurs. Je connais des gens qui sont bouchés charcutiers qui sont rockeurs. Ah ouais ! Mais oui ! Ouais ! Alors, alors... Et des squatteurs aussi. Et après, je motais parce que je crois que... Ils m'ont coupé, là. Je crois simplement... Je vous disais tout à l'heure, j'ai été rockeur à 18, à 20 ans, j'ai commencé à faire un peu... J'avais un groupe qui s'appelait les Playboys, j'ai commencé à faire un peu de gala. Et à 25 ans, j'ai fait des balles, quand j'avais besoin de manger. Vous, le rock'n'roll, c'est une musique de jeunes. C'est-à-dire que tant qu'on ne veut pas rentrer le système, on ne veut pas gagner d'argent, on ne veut rien faire, on veut défendre la musique, la musique... Attendez deux secondes. Et quand vous aurez 35 ans, 40 ans, vous rentrerez dans le système comme tout le monde. Ma grand-mère ! Bravo ! Merci ! Ma grand-mère ! Mais c'est ce qu'on m'a dit quand j'avais 13 ans, tu vois. Moi, j'ai 45 ans, hein. Putain, c'est carrément incroyable. Oui, mais c'est peut-être triste. On y est en plein temps, dans le système. C'est peut-être triste. Il ne faut pas croire que les rockeurs, à notre époque, ce sont des jeunes abrutis. Les mecs, ils ont des sociétés. Je n'ai jamais dit ça. Ils se débrouillent. C'est fini. Je m'excuse depuis tout à l'heure. Vous avez une mission quand même assez vieille du truc. Depuis tout à l'heure. Attends, vous allez vous asseoir, est-ce que vous n'allez plus être dans la lumière, ça ? Personne ne vous tait de la bruitie et tout le monde nous siffle, nous. Nous, on fait un métier, j'aime mon métier et je vous respecte. Vous, vous faites peut-être un métier, vous ne nous respectez pas. Et c'est la grande différence en ce moment entre vous et nous. Non, non, je vais me retourner vers nos deux observateurs qui sont là. Monsieur Zwang, est-ce que... Moi, je suis extrêmement consterné. Vous êtes consterné par quoi, docteur ? Non, 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 non. Je suis consterné par... Externé ! Oui, oui. Il y a vraiment un niveau de truisme et de lieu commun qu'on nous sort. Vive les jeunes, abor les vieux, abor l'argent, tout ça, ça se passera. C'est vraiment un tas de lieu commun. On est venu parler de musique ce soir. Je n'ai pas beaucoup entendu parler d'harmonie, de rythme, de contrepoint, d'instrument. Mais t'as le micro dans la bouche ? Oui, ça, écoutez, si vous voulez nous donner du rythme binaire jusqu'à demain matin, vous aurez fait du rythme binaire. C'est quoi, binaire ? Ben voilà, vous ne connaissez rien en musique. Vous êtes d'une nullité incroyable. Et vous croyez qu'avec votre mouvement subversif rock, vous allez... Et grâce à ça, vous allez... Mettez le micro devant la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Non, non. Mettez le micro. Non, mais je ne pense pas qu'avec leur révolution rock, ils donneront à manger aux Polonais ou qui donneront la liberté aux étudiants chinois. Et je trouve ça tout à fait consternant et de s'imaginer qu'avec leur façon... Mais avec les squats, on donne un toit à tout le monde. Mais monsieur, le squat, ce n'est pas l'apothéose de la condition humaine. Les squats, il faut en sortir et les supprimer les uns après les autres. Non, dans le public, soyez gentils, ça ne sert à rien, vous n'avez pas de micro et ça fait... Tout ce que vous racontez, c'est une espèce de petit cinéma où avec votre rock, vous allez changer l'humanité. Alors là, vous croyez au Père Noël. Vous croyez au Père Noël. Mais oui, vous croyez au Père Noël. C'est pas vrai que ce n'est pas vrai. Te souviens-tu encore la commune des Couronnes où flotte un drapeau noir au milieu du boulevard ? C'était au tour du feu qu'on se sentait heureux. On faisait des échouilles après toutes les nuits. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté ? On n'avait pas eu le temps de la faire mal famer. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait. Des cafetettes, des palettes, sous une fine au calais. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y boit Dieu l'agneaule, sans promoteur, tout rixe. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on en regrettera. Car il poussera demain des squats comme des petits pains. Ainsi squat-t-il, sans droit ni titre ? Ainsi squat, sans toit ni noix ? Ainsi squat-t-il, souvent fauché ? Ainsi squat, toujours marteau ? Je peux dire un mot ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Comme quoi... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Bravo, c'est formidable, mais je sais pas si j'ai entendu la bande à bazils, les musclés ou alors Soldat Louis. Excusez-moi, mais non, c'est les belleries noires ! Comme monsieur qui jette des disques, les offrant à la foule et qui dit public je t'encule. Moi je trouve ça formidable, bravo le rock'n'roll, et ça c'est vraiment très très bien ce que vous avez fait. C'est vrai Google que vous avez des paroles particulières. Je ne jouons pas les gens sur leurs paroles mais plutôt sur leurs actes. C'est un acte gratuit, j'avais envie de donner des disques, je peux me permettre, je les donne. Vous donnez des disques, tenez bande d'enculés. Je vous encule tous et voilà des disques. C'est ce que vous pensez dans votre petite tête chauve. C'est le texte qui passait en même temps, c'est bien vous qui chantez ça. C'est bien vous qui avez chanté. C'est ce qu'il y a souvent de tonsure, de moine, de Claire Gillan. Faites pas de humour gratuit, vous avez bien distribué des disques en disant public je t'encule. Et vos copains applaudissent, vous les enculisez applaudissent. Vous avez la sensation d'être censeur ? Non, pas du tout. Vous avez dit encule au moins 5 fois que vous êtes à l'OCD. Il est plus haut en tant que moi. Mais votre chanson est vraiment bien. C'est une chanson qui vous a touché. Il est musclé pour la base. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Pierre Tardif, vous n'avez rien dit, vous êtes docteur en médecine et journaliste musical. Si je peux avoir quelques réflexions de l'observateur que vous êtes. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a une très grande vivacité chez ces jeunes. Et je trouve surtout, comme dans la musique classique, comme dans la musique classique... Bien près de la bouche. Je ne peux pas le mettre dans la bouche. Non, non, non. Murtout avec l'émission précédente. Comme ça, ça va ? Ça va très bien, oui. Et je trouve que comme dans le classique, il y a cette espèce de rivalité entre les maisons de disques et les groupes indépendants. C'est super. Car dans le classique, il y a exactement le même problème. Je dirige une émission de radio à Radio Courtoisie depuis deux ans. J'ai fait venir aussi bien des producteurs que des interprètes. Et il y a des interprètes paumés qui restent tout le temps sur la touche. Et ce sont toujours les mêmes qui sont enregistrés. Jean-Pierre Tardif, je voudrais juste vous demander une réaction par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que le rock rend idiot et presque débile. C'est une agression très mauvaise et subliminaire du cerveau. Absolument. Attendez deux secondes. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est le problème du Walkman. Non, non, non. Vous parliez du rock, je crois. Oui, je parlais du rock. Sur Radio Courtoisie, ils ont l'habitude de faire ce genre de propos. Moi, j'écoute Radio Courtoisie au Walkman, moi. C'est une bonne idée, on l'entend mieux. L'acoustique est meilleure. Il y en a quand même deux qui prennent une guitare, qui chantent leurs trucs. Alors que monsieur là-bas nous parle d'harmonie et tout ça. C'est quand même émouvant. Il se passe quelque chose. On voit bien qu'ils sont quelque chose d'indépendant, de différent. Et ça, c'est bien qu'ils soient différents. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait ce mélange d'indépendance avec des majors, puisque c'est le terme, de grandes maisons de disques, qui ont ce qu'on appelle de la grosse cavalerie. Ce n'est pas péjoratif. Fabrice Nataf. Enfin, moi, on parle de produits tout à l'heure, chaque fois qu'il s'agit d'artistes, de maisons de disques. Je n'ai pas vraiment l'impression que les Rita Mitsuko sont un produit. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'Étienne Daou est... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont le nez dans la fâche-noue, tu vois. Oui, mais ça, c'est un autre truc. Bon, ça, ça marche avec le choc. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'on peut s'entendre. Parce que nous, on est prêts. Je pense que tout le monde est prêt à travailler avec ces gens-là. Non, mais c'est ça, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait là. Parce qu'ils se moquent de nous depuis tout à l'heure. Bon, nous, on fait un métier. Non, mais non, mais non, t'es pas moche. Non, mais c'est vrai. Si vous ne voulez pas, c'est même pas la peine de leur poser la question. Henri de Bodina. Non, mais ce que je trouve anormal, c'est que... Pardon. Non, je vous en prie, vas-y. Oui. Ce que je trouve anormal, c'est qu'ils disent que les artistes qui sont dans les grandes maisons de disques ne sont pas des artistes, mais des produits. Je trouve ça que c'est complètement faux. Goleman est un artiste autant qu'eux, ni plus ni moins, mais autant qu'eux. Que vous les traitez comme des produits. Mais va leur demander si on les traite comme des produits. Ne dis pas... Ils ne sont pas forcément... Ils ne sont pas forcément conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qu'il arrive, hein. Non, c'est ça. Si on est imbécile, alors que toi, tu es extrêmement lucide. Non, mais simplement le fait de faire, par exemple, un certain nombre d'années sur les scènes de France et de Navarre, ça apprend quand même ce que c'est que le contact avec le public, etc. Et on se rend compte qu' la plupart des gens qui sont signés dans les grandes maisons de disques sont des gens qui ont rarement fait de la scène avant, quoi. Et Kassav, par exemple, n'a pas fait de scène. Kassav est un groupe CBS qu'on a développé depuis deux ans. Ils ne font que de la scène. C'est vrai qu'on a développé, mais c'est quand même pas un fromage, c'est carrément un frais. Attendez, c'est Jean-Louis Aubert qui vient dire quelque chose ? C'est vrai que des gens qui s'occupent de marketing, c'est des gens... Jean-Louis Aubert vient de dire... Ils parlent de produits, quoi. Mais ils ne regardent pas... Moi, je m'en fous. Tu sais pourquoi on n'est pas sur une grosse boîte ? Parce que je m'en fous qu'ils développent Béron et Noir. Parce que Béron et Noir, quand on aura plein de tuts, ça n'a rien. Ce qu'il faut développer, c'est l'idée du rock. C'est la rébellion. C'est l'idée que ça bouge, tu vois. C'est ça. Mais c'est à toi de le faire, pas à moi. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de toi, Béron et Noir. Tu vas développer des leaders, tu vas développer des vedettes. Nous, on s'en fout d'être vedettes, sinon on dirait... Il a dit très justement, moi, je suis effectivement un marchand de musique et je revendique le fait de l'être. Et je suis au service des artistes, et non pas des produits... Et des capitalismes ! C'est pas un problème politique. Non, ça, cela dit, dans tout commerce, il y a une notion d'argent. En gros, quand un artiste vous intéresse et qu'il a un potentiel... Le micro, le micro. Est-ce que tu craches sur l'argent que tu rapportent tes disques ? Non ? Tu vends des disques, tu viens d'en parler, tu en as vendus. Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, même. Il y a une façon de vendre des disques. Si on pouvait financer des petits labels et des petits groupes qui ont envie de sortir, si on avait de la thune pour le faire, on le ferait. Ça, c'est sûr, tu vois. Si on pouvait financer le comité des mal logés, par exemple, qui relogent des familles blacks et tout dans les HLM, ça, on le ferait, tu vois. Il y a plein de choses à faire en France pour faire bouger les choses. Il y a 2 millions de précaires en France, et il n'y a personne qui se bouge le cul pour eux, tu vois. Si on est dans un système et que tu vendais plus de disques, tu les aiderais encore mieux, on est d'accord, parce que tu gagnerais plus d'argent, non ? Mais non, parce que les intermédiaires, il y a 95% qui se mettent dans les fruits. On prend des gens que personne ne connaît. Écoute, les copains, ils vont encore siffler derrière, mais... Non, 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 c'est pas leur genre. Les chanteurs, ils sont inconnus avant qu'on les prenne. Je voudrais poser une question à Virgin. On a réalisé un clip humanitaire qui s'appelle Vietnam Laos Cambodge d'aide aux réfugiés du Sud-Est Asiatique. Où tous les droits devaient être reversés à Sampan. Où tous les droits devaient être reversés à l'association Sampan. Ce clip passe à la télé avec marqué Virgin en-dessous. Pourquoi ? Nous n'avons jamais été chez Virgin. Alors, excuse-moi. Alors, pourquoi ? À quel point la pressurisation des médias, tu vois ? Attends, je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Je veux dire, il faut demander à la télé. Non, mais la télé renvoie la balle à Virgin, la Virgin renvoie la balle à la télé, et Bondage renvoie la balle pareil. Attends, mais à aucun moment on a marqué notre nom sur un clip Bondage. Écoute, le clip qui s'éteint là au Cambodge, il passe à la télé avec marqué Virgin. Bah écoute, c'est la première nouvelle. Ça, c'est un mensonge pour les téléspectateurs, parce que nous ne sommes ni chez Virgin, ni en édition, ni rien. Attends, parce que tu crois que c'est nous qui avons demandé à ce que Virgin soit marquée ? On te pose une question. Un problème, là. Mais ça, c'est un peu particulier, ça, c'est... Enfin, un débat, ce qui est formidable. François, attends. François, attends. François, attends. François, attends. François, attends, attends. Oui, mais quand on fait votre métier... Ça, c'est des informations, par exemple. Attends, la question que moi je me pose, c'est quand on fait votre métier, parce que c'est un métier. Non, non, ils ne font pas un métier. Attends, même si c'est dans les tripes, c'est un métier. On fait un métier, on fait de la lutte. Oui, on fait un métier. Bon, si, moi, je crois qu'ils font un métier. Enfin, je ne sais pas, à moins que vous me contredisiez, mais moi, j'ai le sentiment. Non, mais un métier, ça peut être très... L'idéal, quand même, c'est d'être venu, reconnu, et que le maximum de gens entendent les choses que vous avez envie de faire passer. Mais absolument, il y a une différence entre vendre des dix... Pas en même temps. Si, si, il marche très bien. Il y a un problème, c'est d'accéder aux télévisions, par exemple. Moi, je serais d'avis de prendre des mesures du fait que quand il y a un artiste qui sort un disque, il a le droit à faire trois télés, par exemple. Si c'est possible, il y aurait des milliers... Mais non, si vous voulez, les présentateurs pourraient prendre un artiste plus d'une fois, mais au moins trois télés chacun, quand on sort un disque... Mais moi, j'ai aimé encore qu'on fasse une télé, nous, tu vois. C'est possible qu'on fasse une coalition... François, vous... Le garçon mouché, il passe la tour, et puis voilà. Mais je veux dire, jamais on vous invitera dans des émissions de télévision, excusez-moi. Les gens qu'on invite sont des gens... Ah si, moi, je suis désolé, j'ai sa... Non, non, mais pour les variétés. Non, mais pour les variétés, ou alors vous faites un métier, puis on se parle normalement, salut, comment tu vas ? Bah oui, tiens, t'écoutes mon disque, qu'est-ce que t'en penses ? Et on le passe. Ah, c'est bon, c'est à vous, ça ! Mais oui, mais on n'est pas là... Eh, chaussette, eh, puis raconte, eh ! Moi, j'ai mieux de dire gros con, je fais un métier ! On n'est pas là pour s'amuser, nous ! On n'est pas des clowns ! J'ai mieux de dire gros con, plutôt salut, comment ça va ? Et puis par derrière... Mais pas du tout, mon vieux ! Moi, je programme 240 variétés par an. Il y a du rock dedans, hein ! Il y a du rock, il y a du bon rock ! Je pense que tu prends vraiment ! Mais oui, mais tu ne seras jamais dedans ! Peut-être pas que tu n'es jamais dans les squats, tu n'es jamais dans les lieux qui bougent, alors... Mais pourquoi tu n'es jamais dedans ? Parce que... Il y a cinq secondes à vivre ! Quatre, trois, deux, un, zéro ! Ça, c'est marrant ! C'est un bel humour ! Docteur Zvang, je voudrais revenir à vous ! Bon, François ! François, avec Garçon Boucher ! Ça, quand même grave, quoi ! Ce monsieur qui est... Le micro, François ! Ce monsieur qui est manifestement arbitre de tennis dans le civil... Ça, c'est notre petite scénarisation à nous ! Puissent quand même dire... Partager la société française en deux, comme ça ! En disant, bon, ceux qui font du rock, ceux qui aiment le rock, tous les jeunes qui s'intéressent à ça, parce que c'est leur vie, parce que... Parce que dans leur tête, il y a un idéal qui s'apparente... C'est tout ce qui n'est pas pourri ! Et que tous ces gens-là, d'après ce monsieur, sont une frange de la population qu'il faut marginaliser, qui n'existe pas et qui sont des abrutis, quoi ! Alors, je trouve ça extrêmement grave, c'est... François, il y a quelque chose d'autre qui va être assez grave, j'imagine... Enfin, je ne sais pas comment vous allez le prendre, on fait un vote Minitel pendant que nous parlions, on a posé une question, croyez-vous en une culture rock ? 32%, 32,3% oui, 67,7% non ! C'est normal, les gens qui nous regardent, en voyant ces messieurs, il ne peut pas croire à la culture rock ! 32%, c'est génial ! 32%, 32% ! Mais avec 32%, on renverse le... Si on a les mêmes moyens que la variété, à passer à la télé autant, eh bien, on gagnera ! Attends, vous ne pensez pas que c'est compliqué de passer à la télé quand on est... Je pense que c'est pas seul... Non mais... Est-ce que je comprends ? De toute façon, tous les mecs j'écoutes rock ! Vous ne l'aitez pas ! Nous, nous sommes des... Effectivement, on l'a dit, on est intermédiaires, on n'est pas des artistes, c'est pas moi qui dois aller dans un squat, c'est vous qui devez aller dans un squat ! Ensuite, on est un intermédiaire, auprès de qui ? Auprès de télé-squats ? Auprès des télévisions... Mais déjà, je ne te dis pas ce que j'ai à faire, tu vois... Auprès des télévisions... Non, 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 mais... On les intermédiaires, auprès des télévisions et des radios, donc c'est grâce... Si vous me donnez le squat, je vais jamais chez vous ! D'accord ! On a un label qui s'appelle squat, ça tombe bien, vous pouvez y aller... Squat ? Un label qui s'appelle squat, vous ? Oui ! Un label qui s'appelle caviar, et champagne, je viens ! Non, non, mais squat, on est détonné ! Attends ! François Descars-en-Boucher ! Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas passer en télévision, ce qui semble être le cas, et en même temps, refuser de travailler ou dire que vous ne travaillerez jamais avec des grandes maisons de disques, qui sont le meilleur moyen de s'arriver pour y passer ! Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord ! Pourquoi est-ce que des labels indépendants n'auraient pas autant le droit de citer à la télévision que des grandes maisons de disques ? Parce qu'on n'a pas là-dessus ! Ça ne les intéresse pas ! Derrière, ils s'alignent avec des chèques, alors... Ah ben non, je ne pense pas que Gérard Louvain prenne de l'argent pour passer des artistes dans son émission, je ne pense pas ! Mais putain, le top 50, ça marche comment ? C'est les gens qui vendent des disques, c'est tout ! C'est la seule différence avec vous ! Alors, comment il y en a un qui déboule ? Il déboule tout d'un coup, le premier ! Ça marche par chèque ! Qu'est-ce que vous diriez de rentrer au top 50, alors ? C'est le tiercé, ça nous branche pas ! Qu'est-ce que vous diriez de rentrer au top 50 ? Ce qui ne me branche pas, c'est faire la course avec d'autres groupes, je trouve ça vraiment idiot ! Je pense qu'un... Faire un sondage, lui, il vend plus de disques que l'autre, alors il est super bien, lui, vend moins ! S'il vend des disques, il n'y a qu'une raison ! Et pourquoi on en passe 50 ? Mais il y a plein de groupes en France, il faudrait qu'on les passe tous ! Au lieu qu'on en passe ça, qu'on matraque 20 fois par jour, on peut être plus que ça ! Mais ça, c'est dégueulasse ! Il vaut mieux passer une fois et qu'on en passe plein ! Jean-Louis, Jean-Louis, Bernard ? Moi, c'est surtout dans la question culture rock, je pense que c'est deux mots qui s'entrechoquent ! Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas répondre ! Culture, c'est un peu monsieur qui nous parle d'harmonie, et tout ça en haut de sa chaise, et qui a appris, et qui utilise ça comme un musicologue ! Et rock, c'est ce qui joue ! Mais nous, on s'en fout de la culture, c'est ce qu'on ressent, et ce qui est mouvement, ça deviendra de la culture quand ça deviendra de la culture ! Je vous jouerai mes oeuvres complètes, j'ai écrit à peu près entre 4 et 5 heures de musique ! Je vous signe, je vous signe, je vous signe ! Non mais là, on assiste à une espèce de boyscoutisme post-68 art, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire ! Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit ! Il y a 20 ans ! Mais vous, c'est 1868 vous, c'est ça le problème ? Oui, et bien, en 1868 vous étiez contre les gens qui ont mis le boot people, vous étiez pour les gens qui ont mis les boot people à la mer ! On n'était pas nés à ce coup-là ! On n'était pas nés, mais vos prédécesseurs faisaient la même action ! Vos prédécesseurs ! Mais quoi ? On était dans les bacassables ! C'est un amalgame là ! François, des garçons bouchés, est-ce que vous dites que... Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Louis Aubert ? C'est un révisionniste ! Il n'y a pas de culture rock pour vous ? Moi j'ai le sentiment que c'est il y a un peu quand même ! Moi je crois qu'on peut surtout parler de mouvement rock, parce que ça couvre d'autres choses y compris, parce qu'il n'y a pas que la musique rock, il y a aussi des graphistes, des vidéastes, etc. C'est plus un truc beaucoup plus large que ça, et dans la tête de jeunes qui n'écoutent pas forcément du rock, ils sont rock quand même, parce qu'ils ont une vision de la société, qui est une vision ouverte, et pas une vision fermée, basée sur l'argent, comme c'est... Le sentiment qu'on pourrait en retirer quand même, et là je ne pense pas que vous puissiez dire le contraire aucun de vous trois, c'est qu'ils sont sincères quoi ! Oui ils sont sincères ! Ils vont juste au bout de leur intégrité à eux... On peut très bien se rencontrer, et je crois qu'on ne se rencontrera jamais, c'est ça le problème ! Moi je les respecte complètement ! Nous on les respecte, mais nous ne nous respecte pas ! On ne vous a pas traité de gros cons ! C'est vrai ! Ce n'est pas cohérent ! Ceci dit, je suis persuadé que peut-être dans 3, 4 ou 5 ans, vous serez peut-être dans une grande maison de disques ! Comme The Clash ou comme The Clash ! Moi je suis déjà dans une grande maison de disques ! Ça s'appelle Boucherie Production ! Voilà, moi je voudrais signaler à tous ceux que ça intéresse, qu'il y a le guide annuaire du rock et des variétés, l'officiel du rock, je ne sais pas si vous le connaissez ! Moi je voudrais dire qu'il y a les garçons bouchés qui jouent...